Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean Castex, bonjour Jean Castex, vous avez annoncé une nouvelle version de l'application StopCovid pour le 22 octobre. Française, français, mes chers compatriotes, effectivement, avec moi, on n'arrête pas le progrès. C'est pourquoi une nouvelle version de StopCovid sera bientôt disponible pour votre téléphone. Je vais d'ailleurs, ce matin, faire la mise à jour en avant-première sur mon smartphone. Donc, il faut faire le zéro, puis le trois, encore le zéro. Ah mince, j'ai raté, je recommence. C'est reparti. Le zéro, le trois, encore le jet d'eau. Visiblement, ce n'est pas encore totalement au point. Ils vont m'entendre chez Matra et les PTT. Je n'ai pas gagné. Alors, passez une soufflante, pas piquer des hannes-tors. Eh bien, bon courage. Ah, bien, mieux le frein doré. Bon courage, Jean Castex. Marine Le Pen, alors vous, si vous êtes élue en 2022, Eh bien, Enrico Macias a annoncé qu'il quitterait la France. Et vous avez répondu, je vous cite, « Une raison de plus pour voter pour moi ». Eh qu'il est bientôt parti de mon pays. Laï, 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 laï. Pardonnez mon entrain, Madame Gauthier, mais il y a de quoi se réjouir. Je n'ai pas encore dévoilé mon programme que Monsieur Macias... On part déjà de l'appliquer à la lettre. Bon, après, c'est vrai que mon programme, on connaît la chanson. Et pour les gens comme Monsieur Macias, C'est une chanson des Toobie Free. Partir un jour sans retour, sans se retourner, n'a pas regretté. Si je n'étais pas trop serré dans mon tailleur, je vous aurais fait la corée. Je ne savais pas ce que vous manquez. On aurait bien aimé voir ça. Merci Marine Le Pen. Michel Cymes, alors vous, vous avez créé la polémique après avoir dit que vous refusez de porter un masque dans la rue. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai créé une polémique. Mais bon, je vous avoue que je ne suis plus à une près. C'est sûr. Donc, puisqu'on est né au cofinance, Elodie, dans la rue, je n'ai pas de masque et dans la vie, je n'ai pas non plus de diplôme. Moi, à la base, je ne suis pas médecin, je suis bouché charcutier. En fait, il y a quelques années, je m'étais coupé avec mon hachoir en préparant des chipots. Je suis arrivé aux urgences avec ma blouse blanche et sur un malentendu, je suis resté. Ça explique quand même pas mal de choses quand on y pense. C'est sûr. Chaque fois qu'on me demande mon avis sur la crise sanitaire, je sors une nouvelle connerie, mais c'est logique. En tant que charcutier avec moi, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Pour vous dire, après avoir déclaré que je ne porte pas le masque, j'étais à deux doigts de rajouter. Et avec ceci... Bon, Albert, Elodie, on ne va pas se quitter sans une petite devinette. Ah bah non, allez-y. Est-ce que vous savez ce que dit un hypnotiseur charcutier ? Non. Non ? Il dit, vous avez envie de dormir, vos paupiètes sont lourdes. On aime beaucoup, merci Michel Sumes. De nombreuses questions, sinon on plane encore autour de la libération de l'otage française Sophie Pétronin, qui aurait été en fait échangée contre des dizaines de prisonniers djihadistes ainsi que contre une rançon. Salut tout le monde, c'est Fabrice Auboué. Non, je veux dire, c'est juste... Attends, je me disais un truc. Les mecs, ils ont échangé une vieille de 75 ans contre des dizaines de djihadistes plus de l'argent. Non mais il ne faut pas trop que Daesh, il participe à Affaire conclue sur France 2. Attends, c'est Sophie Davant et Jean-Pierre Chalençon qui ont mené les négo. Je suis sûr qu'en plus, les djihadistes, ils ont réussi à choper un guéridon et un service d'assiette en porcelaine. Bon après, c'est super sa libération. En plus, c'était la dernière otage française dans le monde. Enfin, je dis la dernière otage, mais ça c'est sans compter sur Elodie Gossuin retenue depuis 2016 avec Albert dans les studios d'RFM. On pense à elle, mais nous n'oublierons pas. Merci beaucoup Fabrice et vous, et pour cette compassion. Jean-Claude Vandamme, vous venez de lancer votre... C'est assez hallucinant, mais vous venez de lancer votre propre marque de masque. Bonjour, au revoir, coucou c'est moi, pas confondre avec caca c'est mou. Qui veut dire bonjour quand t'as mal au ventre. Entraînement ! Salut Albert Spano. Salut. Et du coup, tu sais que j'ai une super idée de scénario. C'est l'histoire d'un mec qui se transforme en gâteau apéro et quand il s'énerve, je vais l'appeler un incroyable tuque. J'aime la vie. Donc oui, l'audi, Jean-Claude, il a sorti sa propre marque. Super. Je te montre un truc, ok ? Je te montre ton masque, il est super. Regarde, hop, tu vois. En fait, il y a un trou, ok, ici, tu vois. Un trou pour les narines. Voilà, et là. Comme ça, quand tu le mets, t'es tranquille, t'as les narines dégagées. Tu mets bien ? Ah oui. Ah, il a love this life. Mais de toute façon, moi, je fais des trous partout, ok ? J'ai fait des trous dans mon parachute, j'ai fait des trous dans mes préservatifs et j'ai fait des trous dans mon émental. Mais comme il y avait déjà des trous, il a disparu. Oh là 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 là. Il y a un pigeon avec des valises. C'est un pigeon voyageur. La drogue, c'est mal, hein ? D'ailleurs, tu sais que moi, un jour, je me suis tapé une bouteille de vodka cul sec. J'aurais dû mettre du lubrifiant parce que j'ai pas pu m'asseoir pendant 8 jours. Oh, 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 oh ! Grand écart en bas ! Bravo, Marc-Antoine. Rien ne l'arrête. Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et la vidéo toute la journée sur Facebook. On continue la matinée avec Madcon. Peace and care.